Musique Le CRAV, c'est un nom compliqué. CRAV, Centre Régional de Ressources Audiovisuelles. Mais c'est une stratégie qui est claire. C'est le Conseil Régional, donc la région qui, il y a 25 ans, a décidé de créer un organisme pour accompagner la production audiovisuelle. Les grandes missions du CRAV, elles sont à la fois artistiques et économiques. En deux mots, c'est coproduire des bons films qui créent des emplois. Là, on n'est pas seulement artistique. Tout ce qui nous intéresse, c'est que le film soit bon, mais aussi qu'il crée des emplois de comédiens, de techniciens, de producteurs, de post-producteurs, ici dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le Polyimage, on l'a créé pour essayer d'inventer les images de demain. Et c'est quoi les images de demain ? Les images de demain, c'est des images sur lesquelles vous pourrez interagir. Quand vous êtes au cinéma ou devant le poste de télévision, vous êtes passif, vous n'intervenez pas. En revanche, quand vous êtes effectivement dans un web documentaire, dans une fiction interactive, vous pouvez intervenir sur les contenus. Le Polyimage, c'est le département Innovation du CRAV. Je suis très heureuse, comme toujours, de venir vous présenter un nouvel épisode des petits mœurs d'Agatha Christie. Alors, vous le savez sûrement tous, on a réinventé les petits mœurs d'Agatha Christie. On a développé, avec des entreprises du Nord, qui sont Territoires d'Images et Keblo, on a développé un jeu interactif. Vous pourrez jouer sur votre ordinateur ou votre tablette et essayer de découvrir l'assassin. C'est vraiment une première quasiment mondiale. Il ne s'agit pas de jouer après, il ne s'agit pas de jouer avant, il s'agit de jouer pendant. Donc, tout l'enjeu était capable, est-ce qu'on est capable de regarder un film tout en ayant une activité ludique interactive en même temps ? Alors, vous imaginez bien que pour inventer les images de demain, il faut quand même du monde. Donc, on a choisi de travailler en coproduction entre trois sites, ici, celui de Lille Métropole, celui de Valenciennes et celui de Waller-Sarambert, et aussi de trois régions, le Nord-Pas-de-Calais, la Wallonie et la Flandre. Donc, c'est déjà trois territoires, trois régions, et c'est l'ensemble des professionnels de l'image au sens très large, qui travaillent pour le cinéma, qui travaillent pour la télévision, qui travaillent pour Internet, qui travaillent pour le jeu vidéo, pour l'animation. Donc, c'est une vision d'une famille extrêmement large. Wallimage, c'est un fond, comme son nom l'a dit, qui a été créé par la région Wallonne pour soutenir le secteur de l'image. Les premières collaborations sont faites autour de films qui, justement, utilisaient le décor du Nord-Pas-de-Calais, la Côte d'Opale et puis la Ville de l'Île aussi. Et puis, qui faisaient leur post-production en Wallonie. Donc, je pense, des films comme Entre ses mains, avec Benoît Poulvort, belge, Isabelle Carré, française, La Ville de l'Île comme décor, et la post-production en Wallonie. Ça, c'était un très bel exemple. On en a multiplié, on a fait quatre ou cinq films ensemble. Donc, c'était le premier stade de la collaboration avec ce qu'on appelait à l'époque le crave. Et puis, le Nord-Pas-de-Calais a évolué dans une direction assez passionnante qui a abouti à la création de Pictanovo aujourd'hui, sous l'impulsion de Vincent Leclerc, son directeur. Eh bien, les parents de Pictanovo, c'est l'ensemble de la communauté régionale de l'image. C'est-à-dire, c'est à la fois des créatifs, des formations, des chercheurs, des entreprises, des collectivités, des diffuseurs. Donc, ce nouvel outil, alors qu'il n'est pas une agence, c'est une communauté. Ça, c'est différent. La Pleine Image, c'est un site de développement économique dédié à l'image, donc du cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, l'animation. En cas, bonjour. Sous-titrage ST' 501 Et l'Imaginarium, c'est le dernier bâtiment qui a été ouvert sur la Pleine Image. C'est 8000 m², une surface totale de 8000 m² découpée en cinq étages. Un étage qui accueille des laboratoires de recherche, donc CNRS, Université de Lille 1, Lille 3. Deux étages qui sont des étages partagés, à la fois de co-working space, d'événements, d'expositions, de machines à café, de restauration légère le midi. Et deux étages qui accueillent des entreprises, dont une partie d'incubation et de pépinière. Si on a choisi l'Imaginarium pour notre incubation, c'est pour être entouré d'entrepreneurs qui ont la même envie que nous de monter un projet dans l'image et dans le son, avec une équipe accompagnante qui nous aide à chaque étape de notre création d'entreprise. Aujourd'hui, l'Imaginarium nous a permis déjà d'être incubé, donc de disposer de locaux pendant un an, gracieusement. Elle nous a permis aussi d'être accompagné sur des démarches de création très simples, administratives, ou des démarches plus complexes d'études de marché. Butterfly s'est installé à l'Imaginarium parce que c'était l'opportunité d'avoir une ruche d'entreprise, en fait, avec de nombreuses entreprises dans le domaine de l'image, ce qui amène une émulsion au niveau de la créativité. Chez Butterfly, on travaille essentiellement avec des intermittents de spectacle, issus des écoles, souvent des écoles régionales, que ce soit de Superfocom, Paul 3D, ou même de l'Université de Valenciennes. Parce qu'on a vraiment un vivier intéressant d'écoles, en fait, qui nous permet d'avoir une main d'œuvre qualifiée en région. Nous cherchons à provoquer des rencontres entre des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Alors, l'intérêt d'être venu à la pleine image, c'était d'abord d'apporter un savoir-faire autour de la post-production son. Et grâce à la nouvelle entité qui est Pictanovo, ça va nous permettre d'élargir nos possibilités de travail, notamment grâce à l'euro-région, le site de Valenciennes, le site de Wallers. Ça va nous ramener énormément de nouvelles productions, les web-séries, les documentaires, des séries live, du long-métrage aussi. On est donc sur le site d'Arembert, sur un site classé. Il est reconnu au sein du bassin minier, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2012. Et donc, il y a également, dans ce projet d'envergure, tout un volet patrimonial où l'histoire de la mine sera valorisée via l'image, justement. Doucement tuer le soleil. Il ne tient qu'à nous de changer ce monde pourri. Il me fait régner le bonheur sur Terre. L'égalité, c'est des rêves. Libre à vous, monsieur le préfet, mais ne soyez pas surpris que les élus du peuple fassent rapport de vos faiblesses devant l'Assemblée nationale. Sur ce site d'Arembert, des chercheurs, ils seront installés ici même, dans la salle des compresseurs de l'ancien site minier d'Arembert. Donc des chercheurs environnés, c'est-à-dire entourés de plateformes technologiques qui vont leur permettre de développer la recherche dans les technologies innovantes de l'audiovisuel. Donc c'est un laboratoire qui est situé aujourd'hui au Mont-Huy, l'université de Valenciennes et du Hénoux-Cambrésie. Donc c'est la filière Dream et le laboratoire de Visu pour design visuel qui s'installera ici à Arembert. On trouvera sur le site effectivement des étudiants, mais en fin de cursus, dans le cadre de leurs travaux pratiques, afin de leur permettre d'expérimenter tous ces équipements qui se trouveront ici à Arembert. On a une tranche ferme qui aujourd'hui avoisine les 20 millions d'euros et qui comprend donc l'installation des chercheurs avec deux premières plateformes technologiques, ainsi qu'une construction neuve qui s'appellera le Léo, qui est une salle de projection avec des granins rétractables, une salle de projection d'une capacité de 300 places, mais également mutualisable en salle de séminaire, en salle de spectacle, en salle d'exposition. On a ensuite des tranches conditionnelles, comme un plateau de tournage, un plateau d'envergure qui viendra compléter l'offre de la métropole lilloise, où là on retrouve deux petits studios de petite dimension. Le projet de plateau à Arembert, c'est un projet de 1200 mètres carrés avec des ateliers adjacents et des espaces de travail adaptés. Cette intégration au sein de Pictanovo permet de jouer la complémentarité, chacun apporte sa spécificité. Nous ici à Arembert, c'est les technologies innovantes dans l'audiovisuel, et qui a vocation autour à accueillir tout un tas de nouvelles entreprises. sur cette filière numérique. L'ensemble du projet est destiné à l'horizon de 10 ans à accueillir environ 2000 salariés. Également des logements, des services, des commerces de proximité, un vrai quartier créatif pour les entreprises et pour les habitants. Et qui est destiné à la fois à accueillir les écoles de Rubica. Rubica, c'est un groupe de formation d'enseignement supérieur dédié à la création numérique et au design industriel. On est situé à Valenciennes, en Nord-Pas-de-Calais, mais on a aussi des sites externes. On a un site dans le sud de la France, à Arles, et un autre site en Inde, dans une ville qui s'appelle Pouné. Demain, nous allons emménager dans des nouveaux locaux que l'on nomme la Serre numérique, des locaux qui sont encore de construction. Nous avons le souhait de réunir nos trois écoles sur un même site. Une école dédiée aux films d'animation, qui s'appelle Superfocom. Une école dédiée au métier du jeu vidéo, qui s'appelle Superfogame. Et une autre école dédiée au design industriel, qui s'appelle ISD, Institut supérieur du design. On prévoit d'accroître nos effectifs sur la Serre numérique à environ un millier d'étudiants. Ce qui fait qu'on passerait de 750 à un millier d'étudiants sur N'en Pas-de-Calais. Au-delà de ces écoles, c'est un lieu où on va rassembler toute la filière. On a parlé des écoles, mais c'est également des entreprises, du porteur de projet à l'entreprise plus mature, l'incubateur, pépinière d'entreprise. Des éléments de recherche, laboratoire de recherche, centre de recherche et développement, et des équipements technologiques de pointe sur ces métiers. Un amphithéâtre, 3D, un centre de réalité virtuelle, etc. L'avantage de Pitanovo, c'est qu'effectivement, ça nous permet de nous rassembler au niveau régional pour porter la parole et porter l'image de la région Nord-Pas-de-Calais sur l'ensemble du territoire français, sur l'ensemble du territoire à l'international. Et effectivement, être ensemble plus fort. Valenciennes, Lille, Arambert n'existeraient pas au niveau international. Et effectivement, à travers une démarche unifiée, on peut effectivement porter et montrer à quel point on atteint des savoir-faire et une excellence dans cette région. La grande force de Pitanovo, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table des gens aussi différents. Ça ne veut pas dire que c'est joué, il reste beaucoup à faire. Mais déjà, des gens très différents sont motivés pour travailler, inventer, expérimenter ensemble. La faiblesse de Pitanovo, c'est tout ce qui pourrait nous diviser. De créer une sorte de croisement de tous ces métiers, c'est vraiment, quelque part, l'idéal auquel n'importe quel fonds régional devrait tendre. Après ça, c'est effectivement tellement ambitieux que je crains de temps en temps pour la santé de mes camarades, parce que c'est un avion cargo qui va faire décoller de la piste. Et bon, ça se coule pour l'instant, mais je suis sûr qu'ils vont y arriver. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501